Le yodel a été autrefois utilisé par les bergers pour communiquer d'une vallée à l'autre. Aujourd'hui, il est de retour dans les Alpes autrichiennes. Sur ce chemin de randonnée dans l'ouest, les promeneurs sont désormais invités à mettre de côté leurs inhibitions et à chanter à plein poumon. « Ça libère, ça vous ouvre l'âme. C'est vraiment amusant de chanter très fort et de yodeler simplement. Ça fait un bien fou, au cœur et à l'âme. » Tout au long d'une promenade balisée à 2000 mètres d'altitude, les randonneurs s'exercent à yodeler à l'aide d'installations, de panneaux et d'enregistrements audio. A l'initiative du projet, un hôtelier qui apprend ce chant depuis deux ans. « Vous pouvez faire ça tout seul, à deux ou en groupe. Et par la même occasion, vous profitez d'une marche dans ce cadre incroyable. Personnellement, je trouve ça plus facile de yodeler du haut d'une montagne. » Le yodel connaît un renouveau en Autriche. Les ateliers consacrés à cette pratique folklorique se multiplient et les jeunes sont nombreux à s'y inscrire. Il n'y a peut-être pas de paroles à retenir, mais le chant tout en vocalise fait appel à des techniques bien précises. « Je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est difficile. C'est quelque chose de complètement différent. » « Le yodel, c'est unique, ce n'est pas la portée de tous. C'est pour ça que je ne me lance qu'après un verre ou deux de schnapps. » Après tout, il s'agit de s'amuser et de refaire vivre dans les Alpes l'écho d'une lointaine tradition.